Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours, nous allons voir comment installer le logiciel de montage vidéo Live Movie Maker Alors, on va sur internet On fait une petite recherche Donc on tape Live Movie Maker Ok Voilà, et donc là on a différentes possibilités Donc on peut le télécharger sur 01, pourquoi pas, cubic, etc Bon, maintenant le mieux c'est quand même toujours de télécharger un logiciel Directement chez son fournisseur, chez la personne qui édite le logiciel Et donc dans le cas de Live Movie Maker, c'est Microsoft Donc, vous voyez, ici on a un lien Windows Live, fonctionnalité de Windows 7, Microsoft, etc Ok, donc on clique dessus Donc là, on arrive sur une page qui nous présente un petit peu tout ce qu'on veut Bon, alors bien sûr, tout ça, ça pourra changer Puisque aujourd'hui, on est le 08.03.2011 Il n'est pas sûr que ces pages restent exactement du même style Mais j'incite, vous allez sur la page Microsoft Et là, vous aurez une possibilité pour le télécharger Alors aujourd'hui, comment ça se passe ? Ici, vous voyez, vous avez un truc Movie Maker Donc vous cliquez dessus Et là, il vous présente Movie Maker Et vous avez un lien télécharger Donc, vous lancez le téléchargement Et vous faites enregistrer le fichier Ok, il vous demande où vous voulez l'enregistrer Alors le mieux, c'est de le mettre dans téléchargement Ok, et on y va Hop, oui, c'est extrêmement rapide Bon, c'est parti Donc, on lance Voilà Donc, Live Movie Maker est un logiciel qui fait partie de l'environnement live de Microsoft L'environnement live de Microsoft, c'est quoi ? C'est toute une série de petits programmes souvent utiles Qu'ils ont regroupés dans une suite qui est téléchargeable gratuitement Pourquoi ? Parce que c'est toute l'histoire des logiciels inclus ou non dans Windows Ils ont eu des procès Et donc, ils ont été obligés de supprimer un certain nombre de programmes directement de Windows Et donc maintenant, ils sont disponibles en extérieur via une suite live qui est disponible gratuitement Alors aujourd'hui, c'est la 2011, maintenant elle évolue régulièrement Donc là, il nous propose de tout installer Ça, je ne vous le conseille pas Je vous conseille plutôt de regarder ce que vous voulez installer Donc, vous voyez, à choisir les programmes à installer, on clique dessus Donc là, il nous propose toute la série des petits programmes Donc, vous avez Messenger, qui est un petit programme de communication instantané bien connu Bon, si vous souhaitez, vous pouvez l'installer, pourquoi pas Bon, moi ça ne m'intéresse pas Voilà, ici vous avez Galerie Photo et Movie Maker Donc celui-là, on le conserve Après, vous avez Windows Live Mesh, etc. Le Mail, le Writer, contrôle parental Ok, ce n'est pas ce qu'on est venu chercher Donc, sauf si l'un de ces programmes vous intéresse Vous les décochez tous Et vous ne conservez que celui-là Qui est la Galerie de Photo et Movie Maker D'accord ? Bon, si vous voulez un agent en mail, vous pouvez le prendre celui-là Un petit traitement de texte, vous pouvez le prendre celui-là Du contrôle parental Enfin, oui Pourquoi pas Mais, ce n'est pas le sujet du jour Donc, moi ce que je vous conseille Si vous voulez juste faire du montage vidéo Vous ne conservez que celui-là Et là, vous faites installer Ok, c'est parti Voilà, vous voyez, bon, ça va prendre un petit peu de temps Alors, pourquoi utiliser Live Movie Maker plutôt qu'un autre logiciel ? Bon, écoutez, il y a d'autres logiciels qui existent Live Movie Maker en est un Qui a le mérite, effectivement, d'être gratuit De fonctionner à peu près Il ne planque pas trop Voilà, bon, je ne connais pas tous les logiciels qui existent de montage Mais pour moi, à ce jour, parmi les gratuits ou les pas chers C'est pour moi le meilleur Sachant que, encore une fois, je vous dis, il y en a plein d'autres qui existent Si vous avez l'habitude d'utiliser d'autres Surtout, conservez les logiciels dont vous avez l'habitude de vous servir Et également, parmi les logiciels Donc là, je vous parlais des gratuits Maintenant, il y a également un certain nombre de logiciels Entre guillemets, pas chers Maintenant, la notion de pas chers est toujours délicate à définir Mais on va dire, les logiciels à environ 100 euros ou moins Bon, bien, parmi tous ces logiciels Je trouve que Live Movie Maker n'a pas à rougir Même si, effectivement, c'est un logiciel qui, en termes de fonctionnalité Et de capacité N'a rien à voir avec des logiciels beaucoup plus performants Comme, par exemple, Adobe Premiere, Premiere Pro Ou, sur Mac, des logiciels comme Final Cut Bon, personnellement, j'utilise, à titre professionnel Des logiciels comme Adobe Premiere Pro Mais il faut savoir que c'est des logiciels qui coûtent quand même plus de 1000 euros Bon, il faut vraiment en avoir l'utilité Pour acheter ce type de logiciel Et l'interface est tout de suite beaucoup plus complexe Et elle requiert, effectivement D'avoir, je dirais pas un minimum Parce que c'est un peu plus d'un minimum Mais d'avoir, quand même, certaines compétences Et certaines connaissances C'est surtout ça En matière de vidéo Alors que, vous allez voir, dans Movie Maker C'est extrêmement simple Le logiciel en lui-même Et je dirais presque simpliste Donc là, ce cours est le cours concernant l'installation Je vais faire également toute une autre Toute une série de petits cours Qui vont vous permettre d'utiliser les différentes fonctionnalités De Movie Maker Puisque, attention, de Live Movie Maker Puisque Movie Maker était un logiciel qui était auparavant Inclus dans Windows Donc il était inclus dans XP et dans Vista Par contre, dans Windows 7 Vous n'avez plus de logiciel de montage vidéo Et donc, vous avez la possibilité D'installer Live Movie Maker Pour pouvoir, simplement, faire vos montages vidéo Voilà, donc là, on progresse Alors, l'installation est relativement rapide Mais ça prend quand même un petit peu de temps Je suis d'accord avec vous Donc, voilà, il faut lui laisser le temps de travailler Et on est bientôt au bout Voilà, voilà Alors, que vous dire d'autre ? Vous retrouvez également sur netprof.fr Toute une série de cours Dans des domaines extrêmement variés Il n'y a pas que la vidéo Vous avez aussi des cours d'informatique Dans tous les domaines Photoshop, etc Mais vous avez également sur netprof.fr Des cours d'anglais, de mathématiques De philo, de voile, de karaté, de gestion Enfin, c'est extrêmement varié De cuisine, de bricolage Et tout ça, bien entendu, gratuitement Donc, n'hésitez pas à regarder de nombreux cours Sur netprof.fr Sachant que c'est gratuit et anonyme On ne vous demande pas de vous inscrire Pour pouvoir visualiser ces cours Par contre, si vous souhaitez être tenu au courant des nouveautés Vous pouvez bien sûr vous abonner à la newsletter Qui vous permettra de recevoir une fois par mois Un mail avec les nouveautés disponibles sur netprof.fr Voilà, donc là on est à 93% 95%, on est presque au bout Alors pour avoir ceci Vous voyez, j'ai cliqué là Voilà Et voilà, terminé Donc on ferme Donc on ferme tout ça Et alors maintenant Vous allez cliquer sur démarrer Tous les programmes Et là, vous voyez, vous avez Windows Live Movie Maker Et donc vous pouvez cliquer dessus Et voilà, c'est parti Bon, écoutez Je vous retrouve dans de prochains cours Pour regarder un petit peu le fonctionnement de ce logiciel Merci, bonne journée, au revoir Merci, bonne journée, au revoir